Qu'est-ce que j'avais pu faire avant de commencer à faire des films ? Et puis c'est un peu par ce biais-là que je suis passé à la pratique. Et Germain, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de... Ça faisait un peu le trait d'union entre les deux. Parce qu'à la fois, dans ces méthodes de tournage, sur les lieux de l'Enfilm, avec des appareillages qui datent d'à peu près avant la Révolution, je me retrouvais, quand j'ai débarqué dans son monde, je me retrouvais un peu face à ce que j'avais pu étudier dans les revues, dans les livres, etc. C'était un jeu de l'acteur dans les années 20. De toute façon, ça reste, je dirais, ça reste pour moi un maître du cinéma, mais disons d'un cinéma qui est voué à disparaître. C'est un peu pour moi le dinosaure quelque part de ce cinéma soviétique qui n'existe plus maintenant. Plus personne ne travaille comme lui. Et il a eu des moyens en particulier pour ce film-là qui sont absolument inégalés, ça c'est sûr. C'est vrai que pour moi, à l'origine, Germain, c'est quand même un peu ce chantre de la démocratie, quelqu'un qui a été censuré, qui tout à coup se libère avec la perestroïka, etc. Donc il y avait ce côté-là, un peu quelqu'un d'à part, c'est un peu le mythe, si on veut aussi, là, on peut revenir au... Et après, à force de le côtoyer, de le voir, c'est vrai que je me suis rendu compte que son système était tout à fait totalitaire, j'irais... Une des caractéristiques premières de ce système-là, je dirais que c'est la peur, quoi. Et j'ai bien senti ça, et moi-même, je suis tombé, j'ai été pris dans cette espèce de... Comment dire ça ? De trou noir, j'ai envie de dire, casse-pire-tout, où on est toujours en... Par rapport aux gens qui travaillent pour lui, évidemment que je n'ai pas peur de perdre ma place, etc. Mais en même temps, j'ai peur de gêner, de ne pas être au bon endroit au bon moment, donc je me fais petit, etc. Et c'est vrai que j'ai remarqué que, par exemple, pour moi, les assistants les plus intéressants et les plus talentueux étaient des gens qui ne restaient pas forcément longtemps, quoi. Soit ils étaient eux-mêmes saqués, soit c'est eux qui partaient... Mais c'était plutôt le premier cas de figure. Disons, il y a de nouveau plusieurs états. Je sais déjà que Guermann est fan de Fellini, et puis c'est toujours Fellini, c'est un de ses grands. Il y a Fellini et Bergman, donc ils sont assez opposés, mais finalement, j'ai l'impression que dans son cinéma, il y a une espèce de synthèse de ces deux mondes-là, aussi opposés soient-ils. Comme je ne voulais pas m'enfermer, ou que j'ai tout fait ou tenté de ne pas être dans ce cadre très coercitif qui fait un peu mineur, entre guillemets, dans l'art du making-of, enfin un peu le truc bonus track de DVD. Je voulais tout de suite essayer d'aller plus loin, et puis c'est vrai que la référence à la répétition de l'orchestre, c'est quelque chose qui me paraissait évident, enfin dans l'équation simple. Un monde donné précis, en même temps un monde de l'art, là, la musique, l'orchestre, ici le cinéma, qui serait en fait simplement un reflet de la société en général, plus largement. Mais c'est vrai qu'après, je me suis rendu compte que la comparaison s'arrêtait un peu là, parce qu'autant Fellini met en scène, fait intervenir des personnages qu'il imagine lui-même, qu'il invente, et qui sont assez représentatifs de toutes ces sociétés, autant ici, justement, on est quand même dans un monde très particulier, qui est celui de Germain. Alors oui, je pense qu'il y a tout ce dont on parlait avant, les rapports de pouvoir, etc., qui sont assez typiques de la société russe, mais en même temps, évidemment, la comparaison est assez métaphorique.